Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est la vidéo où on regarde les choses dont j'ai pas eu le temps de parler dans mes vidéos, dont j'aurais voulu parler, dont j'ai découvert en vérifiant pour, comment dire, toutes mes vidéos. Sauf, il y a pas mal de dingueries qui sortent, toujours en solo Q, qui sont dignes d'intérêt, et je vais vous en présenter quelques-unes, assez rapidement, dans un format très court, histoire qu'on ait, pour chaque lane, un ou deux build rigolo, qui nous fasse rire, ou qui soit très puissant et très oublié, et c'est parti directement. On va donc aller voir directement le premier build. La première chose dont je voulais m'étonner devant vous, c'est Nasus mid-AP, parce que c'est pas quelque chose que j'ai pas vu venir, je pense que tout le monde a vu venir avec les hubs de Nasus que ça allait jouer très rapidement mid-AP, c'est arrivé très vite en LFL avec, je crois, Riker, qui nous a sorti à peu près ce build-là. Alors, il était probablement First Strike et pas Aerie, mais je vous ai sorti la version Aerie, et c'est nul. Absolument nul. Pourquoi ? J'ai pas mal d'années derrière moi de Nasus max comme ça. Vous maxez le E, vous jouez la flac, c'est comme ça que je jouais Nasus en Timo. Depuis que Nasus et Timo existent, en gros Timo c'est un counter de Nasus, mais Nasus peut jouer en jouant un P face à des Timo, et c'est d'autant plus fort aujourd'hui que vous vous retrouvez avec Timo qui peut pas acheter de lifesteal comme à l'époque, qui lui permettait de gérer le match-up. Donc, ça c'est très nul, parce que si vous avez pas un match immobile et quelque chose qui vous saute dessus, si vous êtes sur une line long, c'est un peu compliqué, si vous êtes à mid-lane, vous avez des prios qui sont très fortes, un level 6 qui est très fort, le problème c'est que si vous avez pas une team qui peut jouer, maxez le ELZ, c'est bien gentil, mais ça fait pas grand-chose. Et donc, c'est un build qui fonctionne extrêmement bien en équipe, qui fonctionne bien dans certaines conditions, mais qui va beaucoup moins bien marcher que juste stacker, parce que si vous stackz, ce qui va se passer avec notre ami Nasus à la mid-lane, ou à la top-lane d'ailleurs, Nasus stack c'est un peu plus à la top-lane qu'à la mid-lane, même s'il y en a, c'est que vous allez vous mettre à stat-check la game, parce qu'un Asus à 500 stack qui passe devant, y'a pas le, oh j'ai flash la zone, non le Q-spel il est parti, vous avez one shot la D7 verse, alors que quand vous jouez ce build là, vous avez des prios tout le temps. Alors, ça c'est bien, vous avez un early game, en échange, vous échangez tout votre late game. Et ça, je voulais m'en étonner, parce que, globalement, si je vous dis pas ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont jouer Nasus, et y'a 4 à 5 points d'écart en win-rate, genre c'est 47 contre 52%, plus vous baissez en Elo, pire c'est, parce que plus la trinité prend de l'avance sur un Asus stack, et je voulais avant tout vous en parler, parce que je pense que c'est le gros truc du patch qu'il faut absolument avoir vu, parce que, c'est drôle à jouer, c'est pas très fort. Sinon, on va aller directement sur la top lane, les amis, puisque je voulais m'étonner de ce que j'ai vu en LFL, avec un Jax qui se joue avec des prestidomes de Navori, je dois dire que, s'il y a bien une chose que j'ai pas vu venir avec le 14-10, 14-11, c'est que les prestidomes de Navori allaient quitter un peu les ADC, pour surtout fonctionner sur des bruiseurs qui aiment récupérer leur CD. Blague à part, j'ai joué un truc comme ça, avec un Volibir, en Arena, avec toutes les upgrades, le Z à chaque auto, grâce à cet item. Vous imaginez un peu, dans un jeu un peu plus lent, c'est pas l'Arena, donc dans la map des Jax, vous vous retrouvez avec une trinité qui est un très bon item, un perso qui attaque vite, qui a des prestidomes de Navori, qui donc va récupérer son E, qui est la maxée très souvent. Et un Jax avec un hélicoptère très présent, avec un Z qui revient plus vite, c'est un Jax qui est terrifiant. Au final, on a un Jax qui est un peu moins teamfight, qui est très bon en side, et je dois dire que ce build-là, il me fait très très peur, parce que j'ai l'impression d'avoir un build pour Fender Divin, avec d'autres choses qui traînent, mais en plus fort. Parce que vous avez la trinité pour l'early game, vous avez les prestidomes pour récupérer votre tout le temps, et à la fin, vous commencez à avoir des items de teamfight qui sont assez délirants, puisque le ciel est ventré, c'est très puissant en 1v1, mais aussi en groupe, et vous avez beaucoup de ténacité, vu que vous en avez directement dans les Mercure et dans le Sterak. Un build très intéressant sur Jax. Au niveau de la top lane, il y en a un autre que j'ai... Alors, pour le coup, je ne m'y attendais pas du tout, c'est en faisant des stats sur Kennen, puisque Kennen a été légèrement buff, principalement en allégant un peu ses animations. Qu'est-ce qu'on a trouvé sur Kennen ? Le build classique marche. Mais, si vous faites un Léandry, toujours mieux. 2-3% de win rate suffisamment pour que ce soit significatif, c'est suffisamment pick pour que ce soit sympa, et grosso modo, si vous êtes à la top lane, dans un cas où vous allez bully votre adversaire, et être sûr de ne pas lui mettre juste des autos, mais aussi des Cuspels, ce genre de choses-là, vous avez un Léandry qui frappe. Vous allez souvent rester en combat avec les gens pendant longtemps, vous avez des phases de combat qui, sur Kennen, paradoxalement, sont assez longues, vous ne mettez pas tout votre burst en une demi-second, vous le mettez au fur et à mesure. C'est pour ça que ça a toujours été fort, les items qui augmentent votre valeur en combat. Qui plus est, le dot sur les PV, vous êtes Kennen top, ça fonctionne très bien. Et en deuxième, par contre, vous devez toujours faire une protobet avec Kennen, parce que si vous n'avez pas votre flash ou votre protobet, en gauge, ça reste quand même un peu compliqué. Mais une fois que vous avez ça, vous avez beaucoup de dégâts, tout en ayant beaucoup de points de vie. Et surprenamment, ça marche sur Kennen mid, ça marche sur Kennen top, et vous pouvez même au top rush le Léandry. Sur Kennen mid, la question c'est, Léandry en deux, est-ce que vous en avez vraiment besoin ? Parce que si vous êtes devant Kennen mid, votre adversaire est squishy, le Léandry, c'est pas si fort que ça. Prenez des grosses baguettes à la place, ça fonctionnera. Mais c'est un build qui méritait que je vous le présente, parce que globalement, il est très surprenant, build cet item-là sur Kennen, ça finit un pas à l'esprit, et c'est très puissant. Vous avez ensuite en jungle, vous avez vu ce build ? Il y a un truc, c'est que Poppy, en général, moi je l'ai dans ma tier list que je fais toutes les deux semaines, ce qui se passe, c'est que Poppy, en général, c'est le meilleur pick de la méta, quoi qu'il arrive. sur les lanes où c'est joué. Pour la bonne et simple raison, que ça contrôle les dash. Donc plus vous mettez de dash dans le jeu, plus c'est fort, Poppy avait toujours des builds. Et là, cette saison, c'est un peu plus compliqué. Les Poppy qui fonctionnent sont full, full, full tank, en général, ce qui est un peu boring à jouer. À la top lane, ça va. Notamment, vous avez un bon match-off face à Cassanté, ce genre de choses-là, donc jouer full tank, c'est assez intéressant quand même. Mais là, la Poppy jungle, à part létalité, elle arrive avec un spell shield. Parce que c'est ce que vous rushez. Vous rushez Ledge of Night. Je ne connais pas le champion qui rushe Ledge of Night. Il y a Poppy jungle qui fait ça. Ce gars est un OTP qui joue en core-ish. Et des Poppy leta, il y en a une ou deux, mais notamment celle-là, elle joue avec ce build. Et ensuite, vous avez le cyclo-sab. Alors, le cyclo-sab, c'est un item que je considère... Alors, je vais... Il n'est pas mauvais, mais je vais dire qu'il est un peu poubelle, parce que la plupart des assassins qui veulent jouer cet item ont déjà une auto-attaque qui slow, ou un truc comme ça. Typiquement, c'est parfait sur Kha'Zix. Kha'Zix, il a déjà un slow. Le slow est un peu plus fort, ce genre de choses-là, mais bon, ça va être du slow, ça va être du slow. Vous pouvez vous en passer. Sur Poppy, c'est parfait. Parce que Poppy, c'est un melee, donc elle a 99% de slow pendant 0,5 secondes. Sur son bouclier, vous savez le truc qu'elle envoie en range ? Donc là, vous avez une Poppy qui vous arrive dessus. Ah, mais elle a un shield, donc vous ne pouvez pas l'empêcher de venir, parce qu'il n'y a pas de champions qui sont juste capables de mettre « Je vais poc, et ensuite je vais mettre mon CC pour faire fuir les gens. » Alors, vous appelez peut-être pas Away. Mais elle arrive ici, et quand elle rentre en range d'auto, elle commence par vous mettre un immense taquet, parce qu'il y a les dégâts du cyclosabre et de son shield, et ça vous slow. C'est un CC range, point-click d'une demi-seconde. Et derrière, et Love Blade. C'est-à-dire qu'elle vous tamponne, elle vous met son Cuspel, et là, pam, 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 trois coups de marteau, l'état. Et quand elle a fini avec vous, elle appuie sur R, elle réappuie sur Cuspel. Bon, ça déjà, ça serait un build très 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 rigolo qui mériterait que je vous en parle. Le pire, c'est qu'il fait systématiquement en troisième item, une War Mog. C'est-à-dire que non seulement il est l'état en early, mais il transitionne sur un truc qui est tanky qui lui permet de faire un gros trait, vous mettre un tampon, il revient et 30 secondes plus tard, il est full life en ayant 3000 HP parce qu'il a le passif de la War Mog avec l'Ege of Night. Quand j'ai vu ce build, je me suis dit qu'on se trompait probablement sur Poppy et que c'était pas à jouer si full tank que ça. un peu à la manière... Oh, il y a un autre champion comme ça. Il y a quelques champions comme ça dans League of Legends où on les joue... C'est Vay qui est principalement joué bruiseur tank à cause des pros qui montrent vous jouez bruiseur tank, ça fonctionne, donc en challenger vous jouez bruiseur tank. Je vous avais fait un short qui vous expliquait que en fait Vay, c'est très simple, vous pouvez jouer full létalité, vous avez un early de dingue, vous touchez quelqu'un vous le one-shotez. Alors oui, c'est un peu plus dur. Alors vous avez un punch en early. Là, Poppy, c'est pareil. Vous touchez quelqu'un, vous allez l'arracher. Et je pense qu'il y a des options comme ça et que l'Age of Night First sur un tas de champions qui méritent d'engages comme ça et qui veulent jouer Ziclosabre, c'est un build qui peut être très fort sur un tas de champions. Là, je pense à Lee Sin où je me dis que ça, ça peut être assez cool. Je pense à tous les persos AD qui veulent vous sauter dessus et qui n'ont pas nécessairement besoin de beaucoup d'attaque speed ou qui en ont dans leur kit. Et ça, je pense que il y a une techno qui sortira à ce moment-là avec ce build-là. Pas forcément sur Poppy. Ici, on parle d'un OTP qui s'appelle D'Influenza et qui joue en Corish. Il est master. Donc, s'il arrive à monter avec ce build, c'est que ça marche. Mais clairement, un build qui m'a beaucoup surpris quand j'ai scouté. Je voulais voir où en était Poppy. Il y en a un deuxième en jungle. Et là, je vais vous partager mon étonnement d'une chose. Rek'Sai, c'est pété. C'est considéré OP par Riot Games. Ils l'ont dit dans une vidéo du Lead Designer il y a deux jours, je crois, à l'heure à laquelle je tourne. Et ils ont décidé de le nerf au prochain patch. Alors, ça ne sera pas un nerf très très fort, je pense, parce que ça part de haut. Rek'Sai, à l'heure actuelle, c'est 4% de win rate, 4% de pick rate. Donc, c'est assez peu pick, assez peu ban. Et des win rates au-delà des 52 ? Genre, c'est OP. Point. Et en plus, c'est facile à jouer parce que vous jouez Conqueror. Rek'Sai, elle n'a rien perdu avec le rework des items. Les runes, l'état de tempo, elle s'en fichait, mais il y a des gens qui étaient capables de la tuer avec l'état de tempo. Il n'y a plus ça. Ça reste un personnage d'early game qui claque, qui arrive à 3 items, qui est bruiseur, qui est capable de partir tank. Vous faites une warm-up à la fin, vous êtes très bien par exemple si vous ne voulez pas faire une danse de la mort. Mais vous avez un gros perso qui fait très mal, très vite, qui gank très 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 fort et qui est personne qui le joue, je ne comprends pas. Parce qu'en plus, ce n'est pas si dur que ça à jouer. C'est très puissant. Franchement, ça devrait être un pick qu'on jouerait à peu près tout le temps et je peux vous assurer en tant que main top, que si une Rek'Sai dans la game, je pleure. C'est un des junglers les plus difficiles à gérer quand on est tout seul. Pour la mid lane aussi, il y a des chemins de gank avec les murs qui sont assez sympathiques. Une fois qu'on a vu ça, on a en la mid lane, il faut que je vous parle d'un pick supplémentaire sur lequel je pense qu'on ne fait pas assez de bruites c'est Diana. Diana a été sortie de la jungle et a été principalement remis mid et c'est là où elle fonctionne très bien. Les top mid, là je vous donne les builds qu'on voit sur les top châles coré. Là, il n'y en a pas qu'un seul. Donc là, il y a pas mal de choses et en général, ces gens-là, ils partent l'ishbane, ils vont chercher une onde rageuse parce que vous êtes là pour burst et le rush phasic, il est là pour rentrer et ressortir. Vous rentrez, vous mettez vos dégâts et ensuite, vous ressortez. Parce que le problème de Diana, mais si vous prenez une electrocute, priez pour vous tuer parce que avec l'électrocute, vous ne repartez pas. Avec un rush phasic, ça marche bien. Ils ont tendance à jouer en plus abattager les gens dans la cryptée parce que Diana, c'est un personnage qui rentre dans la mêlée et qui va généralement prendre les gens à full life. Donc, avoir 50% de la barre de points de vie adverse dans laquelle vous faites plus de dégâts et c'est les 50% que vous êtes sûr de toucher, c'est logique que ça soit fort et de l'habilité haste. Est-ce que j'ai besoin vraiment de vous expliquer pourquoi ça fonctionne ? C'est un personnage que j'aimerais plus voir qui est très très fort. Il faut juste apprendre à le jouer face au match contrôle. C'est un peu compliqué ou dans les match-up assassin. Mais une fois que vous avez ça, franchement, Diana, vous serez surpris du nombre de games que vous avez juste oblitéré parce que vous prenez deux kills. Et ça, à la midlane entre Nasus et Diana, on a beaucoup de Nasus et peu de Diana. Je pense qu'on inverserait la barre. Ça se passerait bien mieux. Une fois qu'on passe au niveau de l'ADC, on va parler d'un build que je ne vous ai pas présenté dans ma vidéo de Kaisa de la semaine. Alors, sur la vidéo de Kaisa, je me suis surtout concentré dans les deux vidéos puisque la première, il y avait des petits détails que j'ai dû refaire. Je me suis surtout concentré sur de vous donner les améliorations et les builds classiques. Ce qui nous intéresse avec ce build de Cycloclassa, c'est ce que je ne vous ai pas présenté. Parce que Kaisa, il y a un build qui a un peu disparu, c'est le build Bonjour, j'ai énormément d'ADD en early game. Je joue, alors c'est Manamund Dractar et une fois que vous jouez avec Manamund Dractar, vous avez énormément de dégâts sur le Cuspel, vous trouvez des one-shot et après, vous transitionnez à P avec littéralement le build que je vous ai montré. Et là, il y a ce build de Cycloclassa qui m'a montré la personne à qui j'ai posé beaucoup de questions sur Kaisa. C'est un ADC top diamant qui adore Théoricraft les champions. Donc, pour les ADC, je lui pose beaucoup de questions en général. Et c'est vrai que ce build-là, vous allez chercher un build polyvalence, donc beaucoup d'accélération de compétence. Vous êtes capable de prendre à peu près toutes les stats du jeu avec Kaisa, donc c'est génial. Vous partez sur le Cyclossable en premier, mais vous avez pris une tierce pour aller chercher un timing de 2 items qui est démentiel parce que vous allez vous retrouver avec énormément d'ADD. Si on se rappelle, les ratios de Kaisa à D sont très puissants sur le Z, très puissants sur le A. Il y a à peu près 205% de ratios total si vous touchez une cible isolée sur le A et il y a 125 sur le Z. Juste à ça, vous avez le POC et autres. Après, avec la Dant de Nashor et les bots, vous allez réussir à avoir la troisième amélioration d'attaque speed et la troisième va venir un peu plus tard parce qu'il n'y a pas juste assez sur la Dant de Nashor mais vous allez l'avoir très rapidement après. Et vous récupérez les trois améliorations en jouant une Kaisa qui est très assassin et ça, c'est un build qu'on ne voit pas. On voit très peu parce que c'est un build assassin, il faut le faire fonctionner, c'est beaucoup plus risqué mais je voulais vous en parler parce que c'est un build qui à mon avis a le potentiel d'être extrêmement fun si vous le passez. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de toucher un Z, d'arriver, d'appuyer sur Cuspel et de partir parce qu'il est mort. Moi, personnellement, ça me fait toujours trigger et ça me fait toujours beaucoup rire. J'espère d'ailleurs que vous profitez bien du gameplay de Calistatop que je vous ai mis. Oui, c'est Calistatop en Corrish et oui, il va jouer Calistatop tank. Mais ce n'est pas de cet ADC dont on va parler après. On va parler d'un build qui... Draven brise coque. Alors, vous allez me dire, Léla, à un moment donné, il va falloir que tu arrêtes avec tes builds à la noix. Franchement, il n'y a qu'un OTP qui joue ça et ça ne fonctionne pas. Dans les faits, ils sont dans le top 50 des Draven. Ils sont 10 sur tous les serveurs en Challenger. si ce build ne marche pas, il faut m'expliquer pourquoi il est joué à un Challenger. Donc, à partir de ce timing-là, je suis allé chercher un peu et essayer de comprendre le build. Le concept du brise coque, vous ne le savez pas forcément, mais vous stackez le brise coque quand vous attaquez des minions. Par contre, la décharge, l'auto-chargé qui va sur la tourelle, qui va sur le champion adverse, ne se décharge que si vous l'auto-attaquez. Donc, ce qui se passe, c'est que Draven, vous avez un pattern de trade qui est auto-auto-auto-auto sur les CS et votre adversaire arrive et vous arrivez à lui caler une première auto avec votre Q-spel et une accélération et le brise coque dessus. Ensuite, vous allez généralement trade et si vous mettez 5 autos, vous lui en collez une deuxième dans la face. Donc, c'est un Draven qui a beaucoup de pouvoir en fronte directement. Ensuite, le problème de ce Draven-là, c'est qu'il a besoin d'être capable d'avoir un peu plus d'attaque speed, d'un peu plus d'AD et c'est là que le tueur de Kraken arrive et le tueur de Kraken a le même truc qui fait plus de dégâts quand les gens sont low. Donc, vous avez le brise coque qui arrive et qui ameure et à la troisième auto, ce qui va se passer, c'est que vous avez un gros proc de tueur de Kraken qui arrive et à la fin, vous avez un proc de, si ça dure 5 autos, un proc de brise coque qui arrive. Si vous arrivez à tout ça, vous avez la même chose sur les tourelles donc vous avez une capacité à démolir la tourelle du bot qui, on le rappelle, n'est pas protégée autant que la tourelle du top et du mid en early game. Mais ça, c'est pas forcément gênant pour le brise coque extrêmement rapidement, clairement plus rapidement que cette calista va démonter Pyke. Ah, pas de chance. J'adore mettre des games comme ça. Ça me fait marrer. Et la suite du build, ce qui est assez intéressant avec ça, alors j'ai extrapolé un tout petit peu le dernier item sur la base de ce qui se passe en général. Ils vont faire d'ailleurs, j'en ai surveillé sur tout un mais j'ai vérifié sur les autres, ils vont faire systématiquement en Sterak parce qu'avec un brise coque et un Sterak, vous êtes extrêmement tranquille. Il y a de la ténacité dans le Sterak qui est très fort, beaucoup d'AD en plus. Et l'armure sanguine. Parce que l'armure sanguine, c'est bien une fois que vous êtes aussi tanky comme ça. Vous allez être un Draven de combat. Vous allez avoir vos 3000, 3500 HP, avoir énormément d'AD. Il y a un build de quelqu'un qui avait été recrafté, une Fiora équilibre un peu basée comme ça avec beaucoup d'AD. Et l'armure sanguine, quand vous êtes lowlife à peu près à 30%, si vous avez du sustain ou que vous êtes capable de mettre vos dégâts à ce moment-là, vous pouvez monter à 400, 500, 600 d'AD si vous avez déjà de l'AD de base. Sur Fiora, typiquement, ça vous permet de sustain très très fort et ça, ça peut être extrêmement intéressant. Sur Draven, ça lui permet d'avoir énormément d'AD et d'utiliser ses ratios. Et à la fin, vous avez besoin de pénétration parce que Draven, vous avez besoin de pénétration à la fin. Et ça, franchement, c'est un build qu'on m'a proposé. D'ailleurs, merci à Simon sur mon Discord de m'avoir proposé ce build-là que j'ai été vérifier auprès des OTP ou ce genre de choses-là et il est legit. Il est vraiment legit. Celui-là, il marchera et il n'a pas autant de défauts qu'on le pense parce que l'attrait de la tankiness pour Draven est assez important et vous ne perdez pas spécialement dégâts parce que sur les deux premiers items, c'est surtout les passifs qui vont vous aider à faire des dégâts. Une fois qu'on a dit tout ça, on va devoir passer au support pour clore la dernière lane et toutes les expérimentations, tout ce que j'ai croisé dans mon scooting sur la semaine et on va parler d'un truc qu'on a vu en pro. Qu'on a beaucoup vu en pro et que j'ai été extrapolé, c'est les builds War Mog que vous avez. Là, à l'heure actuelle, comme l'item support donne suffisamment de statistiques et que c'est facile d'aller chercher le passif de la War Mog désormais, que l'item vaut cher mais puissant en termes de statistiques, sur les supports tanky à engage, vous pouvez vous retrouver à rusher une War Mog. Qu'est-ce que ça va faire ? Vous allez pouvoir prendre un trade assez violent mais pas au point où vous souhaitez mourir, vous backz et vous attendez que la War Mog proque. Comme c'est votre premier item en support, vous êtes relativement assuré d'avoir deux items. Vous avez votre Atlas et vous avez votre premier item. En général, ils sont calibrés de manière à ce qu'ils soient plutôt à 1.200, 1.400, 1.600, 1.800. La War Mog, c'est un peu plus cher que ça mais pas tant que ça. Si vous prenez le moindre kill et que vous êtes devant que vous pouvez vous permettre d'engage et de disengage, les builds War Mog, c'est très puissant et ça vous permet d'avoir des builds qui sont un peu plus proches de ce que vous voyez en arena quand vous jouez à un support. Vous avez beaucoup de stats et c'est très puissant. On l'a vu sur Alistar, alors c'était Prime dans Geo KCB qui l'a joué mais de l'autre côté, on a vu aussi Sten qui avait sorti un Braum comme ça à la War Mog et moi, personnellement, la War Mog, quand elle est sortie, on s'est dit Mundo. C'est OP, voilà, Mundo, ça va être très fort. J'étais déjà en train de préparer des vidéos sur Mundo et puis j'ai vu que c'était pas fou. Par contre, la War Mog en solo, juste pour offrir de la tankiness rapidement, vous le voyez sur cette poppy que je vous ai montré avant et alors j'ai joué l'étalité, je vous le rappelle, mais la War Mog seule avec un peu de points de vie sur un autre item, ça suffit. Vous pouvez vous retrouver à avoir des builds supports qui sont extrêmement tanky, extrêmement sympas. Sur les tanks, vous voulez des résistances mais sur les supports, en soit, vous avez moins besoin de résistances pour réussir à atteindre votre premier item et en général, il y a moins de ratios qui sont là-dessus même si Léona, Brom, vous avez ce qu'il faut alors qu'avoir beaucoup de points de vie, c'est très sympathique pour vous et avoir de la régène, c'est générer des ressources. Vous êtes souvent hors combat et donc réussir à juste prendre de la régène, c'est sympa. Là, vous regardez ce Malphite, s'il part sur une War Mog, son problème, c'est que la War Mog, il ne la fait jamais proc contre un Zac puisqu'il prend son trade, il attend un peu et à la fin, le Zac va venir le rechercher parce que tout le but du jeu, c'est d'aller gérer le shield et la War Mog sur les supports, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus peut-être qui sera nerf si ça devient vraiment trop fort. Pour le moment, c'est une option qui est disponible si vous avez 400 gold en trop plutôt que d'aller chercher votre item, War Mog. L'avantage, c'est que vous pouvez prendre, vous voulez la tankinèse, vous pouvez prendre 3 rubis et ça fonctionnera bien. Et une fois qu'on a fait tout ça, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur la semaine, on se revoit normalement dès lundi pour un guide sur la top lane et normalement, il y a un patch qui va arriver donc on se verra pour le débrief du patch et ensuite, vous connaissez cette tier list des guides toutes les semaines. On se voit à une prochaine. N'oubliez pas de like et de vous abonner pour me soutenir si ça vous a plu. A plus en line, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada